Oh Michel, c'était doux, c'était doux sur moi, le genou, oh Michel, oh Michel. Mais tu savais pourquoi j'étais dans la piscine quand c'est là ? Parce qu'il y en a une, une autre, deux ! J'ai un cross-check en plein en face. Mais ça là, ça a été notre chambre à mon frère et à moi. Ça c'est notre train pour rentrer dans la chambre, puis on va rentrer dans la chambre comme ça. Puis on s'en allait, puis on disait bonne nuit à tout le monde. Bonjour, 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 ben il fait tout, oh Michel. Mais j'ai plein d'amis haïtiens, mes meilleurs amis sont des haïtiens. Moi je viens contre les haïtiens, c'est pas que c'est tous, ni tout le temps, mais il y en a qui ont des odeurs. Oui, monsieur, je vous écoute, là, vas-y. Hey, bonjour ! T'sais, là, on, ah, c'est périte, là, on fait tout ça avec nos enfants, on fait tout ça avec les gens qui sont à côté de nous, alors qu'on les écoute vraiment, et on pense seulement qu'à nous-mêmes. T'sais une maudite question, hein, bye. Et puisque plus rien ne choque, je terminerai sur cette note joyeuse. Mange la mare. La, 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 la. Les souperts ne portaient pas de cagoule lors des événements, ce qui a permis aux policiers de tracer des portraits robots des agresseurs. Que ce soit la caisse de dépôt, je m'excuse, là, est-ce que vous êtes intéressé par ce que j'ai dit que vous voulez avoir des réponses ? Un homme qui est prêt à suspendre le poids de 10 kilos à son pénis va effectivement l'allonger, mais il ne fonctionnera plus. Ce soir, c'est très, très évident, un peu, parce que c'est plein, 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 on ralentit, on voit qu'il y a le petit direct. Euh, la, 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 la. Toi, t'es un homme qui veut un vagin, pis toi, t'es une femme qui veut un pénis. Non, 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 tout ça de bien, ça, c'est pas vrai, c'est hyper moqué, donc, lui. Fuck you, oui. Pudding chômeux blanc mange, c'est sup... j'ai accepté Pudding chômeux. Y'aulte de pérole à mon ma mère ! Vous êtes le responsable du décoron de l'assemblée, qui se taisent donc quand le premier ministre répare? En tant que... J'allais intervenir. Même si cela affecte les travailleurs dans cette province, eh bien qu'ils aillent donc chier. La ville, la venue, les attrayantes au pays, j'annonce d'avance d'ailleurs que l'été prochain, les parents qui n'oseront pas venir à Québec, parce qu'on a des projets, c'est maintenant le cas de DPJ. Merci. Excusez-moi, je demanderais aux photographes, s'il vous plaît, d'arrêter, parce qu'avec les clics-clics, on n'entend absolument rien. Et comme on dit en Côte d'Ivoire, qui avale une noix de coco, fait confiance à son anus. N'inquiète-toi pas, ça va sans rien. Va t'entendre une noix dans le dos, t'es capable? On nous aurait jamais dit « t'es belle en tabarnac ». Maintenant, la nouvelle d'hier soir, ah ça c'est le mien qui sonne, je m'excuse, je vais fermer mon téléphone. Je savais que ça allait arriver un jour. Jamais en ordre, mais voilà. Bon, c'est fait. C'est arrivé, bon. Il y a à énoncer la nouvelle politique, je pense qu'il y a un téléphone à vouloir d'allumer, là, quelque part. Est-ce que, vous ayez un célulaire d'allumer quelqu'un parce qu'on entende desумiges captements comme s'il en est à l'espace que M. Garneau? Je vais en comparer, comme oui, Garneau. Il faut les éteindre. Alors donc, il faut les éteindre de mieux aussi, tiens. Première chose, ce qui te vient d'idée quand tu regardes ça, c'est « Ah, c'est une gang de malades. » C'est pour ça que je vous dis, gagnez jamais contre les Canadiens. Bon, regarde, il y a un gosse, ministre. Et tout de suite, les détails avec Bruno Bartholony, qui est journaliste à l'AFP du côté de Rome. Bonjour, M. Bartholony. M. Bartholony. Oui, je vais essayer. Merci de m'informer. La seule inquiétude qu'on pourrait avoir pour ce week-end, c'est de se demander « Qu'est-ce qu'on va faire? » Est-ce qu'on va aller, c'est-à-dire en vélo, en bateau, en pédaleau? Ah oui, en pédaleau? Oui. C'est un camp en pédaleau, c'est ça? Oui. Alors voilà, il va faire très beau, profitez-en. Merci. Au revoir. Bon week-end. Bon week-end au patron aussi, tant qu'à l'être. Après le Québec, hier, autour du Nouveau-Brunswick, de confirmer un premier cas de la grippe H, A-H, A1, L2. La chanteuse Melody Gargoy, je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est une chanteuse de jazz. Il y a toute une histoire que je vais vous raconter demain. Elle sera au festival de jazz, elle a un nouveau disque et elle fait des « Boop-boop-boop-bop » comme personnalité. Oui, c'est à faire, intéressant. Je parlais même d'un troisième système pour Vendredi, mais ce sera terminé après. Vous êtes généreuse, Colette. Ah oui. J'ai eu un fixe de goût. Le plafond était bas et ça pleuvait en tabarouette, comme on dit. En tabarouette. En tabarouette, oui. Tu y es-tu quand on revenait après les soirées? Qu'est-ce qu'on faisait? Tu t'étendais sur le siège là-derrière, les pieds sur ta mère et la tête sur moi. Tu me sais. C'est si tu t'étais tard. Mais si tu t'étais. Tiens. Bon.